... Vous avez dit, quand vous l'enfer, vous mettez, vous les mettez, vous les mettez, vous les mettez, vous les mettez en train de seuls, vous les descendez. C'est un endroit-là, il est un peu plus ménagère. Oui, vous avez raison, c'est une partie de mon travail, mais au lieu de, le résultat n'est pas une cuisine, je vais vous présenter avec un peu plus peu, mais j'essaye de vous présenter avec un espèce de délire spirituel, le mot-même. C'est pourtant plus commun. Vous avez la question de la question, vous répondez sur un rapport avec notre résultat, mais pourtant, les deux résultats n'ont rien de féminin. Eh bien, je ne suis absolument pas d'accord avec vous, le résultat est féminin, puisque moi je suis une femme qui m'intéressait à exprimer une certaine poésie que je sens en moi, eh bien, je ne peux que exprimer une poésie féminine. On n'a rien à faire, un mec ne pourrait jamais faire ça, il n'aurait jamais pu tirer avec un fusil sur des tableaux comme j'ai fait à une certaine époque, parce que de se servir de ces engins destructifs que l'homme a imaginé, seulement une femme qui pourrait s'en servir dans un but contre-ci, c'est beau. Et c'est la même chose avec mon travail, j'exprime exactement les problèmes de la femme aujourd'hui. Mais ce que vous voulez dire, c'est au point de vue qu'il y a une certaine puissance, en fait, où apparemment, la femme... Je vois que j'ai affaire avec une anci-féministe, alors vous considérez que les femmes devraient seindre à des bouffées de soeur. Moi, je préfère faire des accouchements, parce que c'est mon problème, les bouffées de soeur, mais ce ne l'est pas. Et est-ce que parfois on vous a posé la question, par exemple, des acheteurs éventuels, de l'environnement de votre oeuvre, en même temps, si vous n'êtes pas de marge, vous ne pouvez pas venir chez moi, si vous voulez terminer à où ? Ah, je vois que les Français, vous parlez avec leurs meubles du 15e, comment voulez-vous, avec un tas de vieux meubles, ils n'ont pas d'imagination, imaginez qu'avec une belle commode, qu'on pourrait mettre quelque chose sur une autre sieste. Et ça fait un malheur, les majorités des Français qui ont du cycle, qui vivent dans le parcours. Peut-on aller au-delà ? D'abord, c'est la peinture à lui. La peinture extrêmement figurative et compliquée, qui a un grand rapport avec ce que je fais aujourd'hui. Malheureusement, je n'ai pas une, ou heureusement pour moi, je n'avais pas une technique assez bonne pour pouvoir réaliser exactement ce que moi j'avais envie de lire. Alors, il y avait une étude de Boéry qui se dégageait de ses premiers tableaux, mais le spectateur, quand il les voyait, ne reconnaissait pas tous les objets qui étaient essentiels pour moi qu'il reconnaissait. Qu'avec les objets en plastique, je peux me servir des objets précis et le spectateur comprend d'une manière plus facile que ce que j'ai envie de dire. Qu'avec les objets en plastique, il y a des matériaux d'hiver, des vêtements, il y a des formes de monoprix, n'importe où, chaque pays a son proflore. Par exemple, en Suisse, à l'émanique, je trouve des têtes de mort, des viables. En Angleterre, ils aiment les mondes. Dans les îles méditerranéens, on se dit que, oui, je suis retrouvé avec la religion. La première chose que je fais dans ce débat pour vous dire, c'est d'étudier et de me laisser. Je peux avoir une idée, à la fois aller à la recherche des personnes intérieures pour les trouver, une chose qui m'a intéressée récemment, c'est de faire des têtes, des portraits. C'est ma plus principale, c'est l'imagination. D'ailleurs, j'arrive tellement à terminer la moitié des choses dont j'imagine. Je suis débordée par mes idées. Alors, il faut que les têtes, moi, pour les faire. C'est très long, il y a beaucoup, comme je disais avant, il y a beaucoup de conseils de ménagère, de cuisine, de mettre la colle dedans, de faire fil. Mais j'aime, j'ai un peu ces méticuleux qui me... ça me peut beaucoup plaisir. Je me dis, je suis un peu là, mais marre, ça passe trop longtemps. Et finalement, je me complique en permanence au travail. Je me fais de plus en plus en plus. C'est un personnage qui m'a inspiré. C'est Gilles de Vey. Premièrement, c'est un ancêtre, c'est bon. Et deuxièmement, c'est une personne dont j'admire, parce qu'il est allé au bout des choses. C'est un vrai criminel. C'est pas un criminel mesquin, il a mis le paquet. Alors, dès qu'on met le paquet, il est admiratif. D'ailleurs, c'est le primo seul en fait, selon lui, c'est lui, et après il y a moi. Tout le reste, ça comprend. Je voudrais aller, surtout en profondeur, dans le sens de la poésie, d'exprimer, d'essayer d'exprimer moi-même, vraiment à son. Et comme ça, en exprimant moi-même, avec toutes mes possibilités, j'exprime automatiquement la situation de la femme dans le monde d'aujourd'hui. Oui, parce que je suis femme, c'est un peu la question de la femme dans le monde d'aujourd'hui. Oui, parce que je suis femme, c'est un peu la question de la femme, c'est un peu la question d'aujourd'hui. Et pourquoi vous trouvez que la question de la femme n'est pas bonne, mais c'est pas certaine ? Non, pas du tout. Mais je trouve qu'il y a une chose qui est arrivée jusqu'à présent, c'est la femme, elle a tellement merveilleuses possibilités de créer, d'être des gosses. Donc, les mecs, ils sont tellement jeunes, ils peuvent pas filmer le fait que la femme des romans, ils ont fait des foudés, des gratte-ciels, des vifs, n'importe quoi, pour essayer d'oublier que la femme est de créer. Mais aujourd'hui, la femme, elle a envie, par exemple, moi, la seule possibilité que j'aurais de ne pas être artiste, c'est d'être en 5 ou 9 mois. Parce que je suis tellement obsédée avec la création, que c'est la seule chose qui pourrait nous satisfaire.